Qui a envie d'un petit sorbet ? Moi et la réponse attendue. Qui n'aime pas les sorbets ici à La Réunion ? Partout dans le monde, vous me direz. Mais quand même ici, c'est un incontournable, une étape obligée dans nos routines de vie. Que ce soit la belle glace du dimanche ou le petit sorbet à l'eau qu'on s'accorde à la fin du déjeuner, qui compte pas. Il faut voir les files d'attente des glaciers pendant les vacances. Le sorbet, c'est Réunionnais. Ça fait 70 ans qu'on en fabrique ici. Notre premier glacier pays s'est inspiré pour son nom, de la Terre Adélie. Mais avant lui, le tout, tout premier s'appelait les glaces Mont Blanc. Sorbet Goyeuf de France, passons. Certains s'en souviennent, ces sorbets étaient vendus par des marchands ambulants. Glacières calées sur l'épaule, sur le stade football, à côté des pistaches salées. Vous vous rappelez de Christian Melon, vendeur de sorbets en chef. Très tôt, on s'est piqué de vouloir faire des glaces à La Réunion. Les fameuses premières glacières en haut du Maïdo datent de 1830. On sait tous que la terrible Madame des Bassins envoyait ses esclaves à ses 2500 mètres d'altitude pour lui rapporter sa glace pilée et en vitesse. On en faisait plus tard à la case, avec les sorbetières manuelles, sorbets grenadines. Mais on a vite compris qu'on avait quand même ici une mine. Envoyer les sorbets goyavier, ananas, tamarin ou coco, des glaces de base, eau, sucre et fruits. Après sont venus les petits pots, les enrobés de chocolat, les cônes et tout un tacon de sorbets emballés dans de plastique de toute qualité. Quant au parfum, ces derniers temps, on puise franco dans le vivier réunionnais et on se lâche. Sorbets, géraniums, baies roses, gingembre, piment, tangor, papaye ou manque passion. Ça m'aime, La Réunion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501